Bon, j'ai l'air intelligent comme ça, mais vous savez, il ne faut pas s'y aller aux apparences. Alors, c'est Yvon Brochu qui est éditeur, qui est arrivé avec l'idée de mettre en scène un petit chevalier qui s'appellerait Pépé. Alors, tout vient de lui, on trouvait ça intéressant, et qu'il devait aller à l'école des chevaliers pour devenir éventuellement un chevalier. Donc, je ne revendique pas la paternité de Pépé, sauf qu'évidemment, c'est moi qui l'ai fait vivre, c'est mon enfant adoptif, et je l'ai fait vivre d'un bout à l'autre, et c'est très, très plaisant écrire les aventures de Pépé. D'ailleurs, Pépé va devenir une bande dessinée éventuellement. Alors, bien, ce n'est pas voulu, mais effectivement, ça s'est enligné comme ça. Il doit trouver le portrait qui a été volé, le portrait de la Reine d'Arbelé, pour éviter la guerre avec le royaume de Corduroie. Et, bien, oui, il réussit à force de déduction et à comprendre où est caché le tableau qui a été volé. Alors, effectivement, c'est à la suite d'une déduction qui se dit que le tableau ne peut pas être autrement que dans la chambre de Barbelé. Alors, oui, en ce sens-là, on peut dire que c'est un petit roman policier, mais c'est chevalier aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !